Eh bien les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de me lever, je suis un peu fatigué. Bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. J'ai faim et j'avais envie de me faire une petite omelette et de vous faire partager ça tranquillement. Eh bien voilà, cette chose faite, on aura besoin de 4 oeufs. 4 oeufs, voilà, tranquillement. D'un bol, hop, une, deux, on va mettre 3 oeufs. En général je prends 3 oeufs, bien sûr je mange l'ail jaune aussi. Hop, on va faire chauffer la poêle. Je vais rajouter un peu de sel marin, un peu de paprika, un peu de poivre et du bouquet garni. Oui, Sorgel, il mange tout ça le matin. Plein d'épices pour parfumer. Franchement, les épices, c'est ce qui donne tout le goût à la préparation. On va battre les oeufs. Non, ça va couler. Pour bien sûr, de l'huile d'olive pour les bons épides, c'est très important. Là, moi j'y vais à l'oeil, je ne mesure pas. Après avoir tout versé dans la poêle, on va remuer délicatement. Comme si tu caressais les fesses de ta femme. Son griffé, c'est une poêle adhésive. Donc si tu la griffes, c'est foutu. Regardez-moi ça. J'aime bien l'omelette baveuse. Baveuse, tendance à poing. Et voilà, elle est fin prête. Regardez-moi cette beauté. Bon, ça semble plus à des oeufs brouillés, c'est vrai. Ça s'est brillé, je vous l'encante. Ça sent vraiment plus à des oeufs brouillés. Mais enfin, ça sent bien bon. Ah, j'ai vraiment hâte de la goûter. Et j'ai super faim en plus. On va goûter ça. C'est super bon. Super, moi, avec le petit paprika là. Je vais la finir en deux deux. Franchement. Sauf que c'est un peu chaud quand même. Mais bon. Faut ce qu'il faut. Je vais terminer l'omelette. Et après, je vais tout doucement m'apprêter pour aller à l'entraînement. Super bon. Je vais finir en trente secondes. Les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. A bientôt et un excellent dimanche.